On devrait pouvoir ensuite donner le départ. Allez c'est parti effectivement pour cette troisième compétition 2150 mètres effectuée avec Moonflight finalement en dedans qui est parvenu à bien s'élancer avec Standing Stone également qui est là. Nous avons Falcao qui intègre le groupe de tête pour ce peloton qui est restant dedans avec Otto ainsi également que le numéro 11 Statam. Il y a également Friendly Face qui est là devant Tapmax la toque rouge qui est en retrait. Puis le peloton de l'extérieur qui vient rejoindre le groupe des troupes avec Éricourt, Kazak Rose qui est accompagné par Abrams Creek. Plus loin de l'avant Shooting, Kazak Blanche avec les manches bleues qui essaie de se ranger. Win-Win est à son extérieur devant encore Gaucha. Premier tournant avec Éricourt et Tim Berguin qui vont tenter de prendre l'avantage avec en deuxième position Abrams Creek, Kazak Marron. En dedans galope Falcao. A d'avant également Standing Stone avec Statam qui est au centre avec à son extérieur Friendly Face Shooting qui est un petit peu rapproché mais qui doit évoluer le nouveau vent. C'est compliqué pour Win-Win qui doit venir en quatrième épaisseur. Gaucha est sur ses talons. On a Topmax également qui se retrouve parmi les derniers en compagnie encore de Otto qui est à l'arrière ainsi que de Moonflight qui avait pris un très bon départ mais qui se retrouve maintenant relégué au dernier rang. Milieu de la ligne d'en face avec Éricourt, un cheval parfois assez froid mais qui est dur à l'effort et qui a l'avantage avec trois quarts de longue à l'avance sur le favori Shooting. Falcao est troisième, Abrams Creek est quatrième. Win-Win se rapproche en dehors avec un peu plus loin Friendly Face alors que Standing Stone se retrouve en dedans. Groucha avec la toque jaune est complètement à l'extérieur. À l'avance Statam, Topmax, Otto et Moonflight. Ploton qui est encore compact pour aborder le tournant final avec Shooting qui vient librement à la hauteur de Éricourt. Falcao qui a un petit peu de mal tout comme d'ailleurs Abrams Creek. Nous avons Friendly Face qui est en cinquième position devant Topmax qui vient dans le sillage de Friendly Face avec semble-t-il quelques ressources. Et Gaucher qui est dans son sillage. Bientôt l'entrée de la dernière ligne droite avec Topmax qui vient très vite Topmax. Il vient quasiment à la hauteur maintenant de Shooting. Shooting, Topmax qui s'apprête à lutter pour la victoire avec Otto également. Kazak Verte qui refait pas mal de terrain. Abrams Creek plafonne Éricourt qui reste en dedans. Deux concurrents qui viennent complètement à l'extérieur avec Topmax maintenant avec Pablo Werder qui a pris nettement l'avantage. Shooting qui se montre courageux est en deuxième position avec un peu plus loin Éricourt qui plafonne. Otto qui plafonne. On a Standing Stone qui essaie de refaire un petit peu de terrain avec Moonflight. Ainsi que Falcao qui est à la corde. Topmax qui comme l'année dernière va terminer sa saison par une brillante victoire avec Pablo Werder. Shooting, le numéro 4 termine deuxième. La troisième place qui va revenir à Abrams Creek courageusement au dépens de Otto qui termine quatrième. Et la cinquième place pour le numéro 5, Moonflight. Voilà Topmax qui remporte cette épreuve avec Pablo Werder. L'entraînement de Karine Sutter qui a pulvérisé ses rivaux. On le voyait se rapprocher dans un canter avant le dernier tournant. Le favori Shooting, le numéro 4 ne démérite absolument pas en terminant deuxième. C'est le 6 à Abrams Creek qui confirme finalement sa tentative de l'autre jour qui conclut troisième. Devant le 12, Otto qui ne restait que sur de bonnes performances. Et le numéro 5, Moonflight qui conclut au cinquième rang. 2, 4, 6, 12 et 5 pour l'arrivée chiffrée de cette compétition. Avec Topmax qui a apprécié ce terrain et la distance. On le rappelait tout à l'heure. Qui restait sur une cinquième place de sa rentrée dans le jockey club à Zurich. Le singe Golden et Lascalo évidemment ce n'étaient pas du tout les mêmes ici aujourd'hui. Il s'est tout simplement littéralement joué de l'opposition. La deuxième place pour Shooting qui confirme sa bonne course de l'autre jour qui était d'ailleurs une rentrée. Et puis Abrams Creek qui termine un petit peu plus loin pour la troisième place. Les autres qui se sont pour certains retrouvés battus de bonheur. Certes le terrain est annoncé à 4,1. Mais on peut penser quand même que c'est un terrain qui est très très pénible ici aujourd'hui. Le sourire de Pablo Werner pour cette dernière épreuve. Merci en tout cas toutes et à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain le 31 octobre pour d'autres aventures avec les trotteurs. Bonne fin de sommeil et bon week-end.